On se fait chier, non ? Parle pour toi ? Si, on se fait carrément plus chier que dans le grand vide. Allez, on fait une vidéo ! Je vais faire ça sur quoi ? Je sais ! Le carton du Dernier Espoir ! Le carton du Dernier Espoir ! OUH ! White Out ? C'est toi qui l'as mis là ? White Out ? Bah non, c'est pas toi ! La vise du Dernier Espoir ! ... ... Bon, contextualisons un peu. Le comics Whiteout est sorti en 1998 chez Onipress avec 4 chapitres. En 1998, on assiste surtout à la naissance du label Marvel Knights, les X-Men sont à la tête des ventes, chez DC on peut lire le run de Batman No Man's Land, Bob Kane, le premier dessinateur de Batman décède la même année, et de notre côté on gagne la coupe du monde de foot, l'Europe dit non au clonage humain et oui à l'euro. Mais pourtant, l'écriture de Whiteout était un projet de plusieurs années pour Greg Rooka. Greg Rooka, c'est un scénariste spécialisé dans les histoires de crimes et les thrillers. On le connaît notamment pour avoir écrit Queen & Country chez Onipress, du Punisher chez Marvel, une tétratonne de Batman et Detective Comics chez DC, notamment durant le run No Man's Land, et en ce moment il écrit New Wonder Woman et sa série d'anticipation très noire chez Image Comics, Lazarus. Au dessin on retrouve Steve Lieber, connu pour avoir fait du Batman et la surprenante série Superior Falls of Spider-Man que je vous recommande. Voilà comment se compose l'équipe de création. Pas de coloriste, parce que c'est du noir et blanc. Mais il a été nominé aux SNOW Awards, non ? Bah ouais, mais on veut que les gagnants donc on s'en fout. White Out est un film sorti en 2009 et réalisé par Dominique Senna, responsable de films tous aussi mauvais les uns que les autres comme Opération Espadon ou Le Dernier Templier. Un film avec Nicolas Cage. A la production on a Joel Silver, capable de produire d'excellents films comme Matrix, Piège de Cristal ou L'Arme Fatale. Au scénario, on a un pool constitué de l'équipe chargée de Red et des deux conjuris. T'es en train de me dire qu'on a des gens qui savent écrire des adaptations de comics et des films d'horreur ? Ouais non, enfin c'était Red 2 quoi. Oh ! Tant pis. Maintenant qu'on a posé les bases, on va pouvoir attaquer le vif du sujet. White Out raconte une enquête criminelle menée par Carrie Stetko, Marshal de la police américaine dans la station McMurdo en Antarctique. Et c'est là le nœud du problème. Parce qu'il s'agit du premier meurtre qui a lieu dans le pôle sud et malgré le fait que ce soit une étendue terrestre hyper vaste, il s'agit plutôt d'un huis clos à grande échelle avec un nombre de personnages précis. L'histoire est donc entrecoupée par un maximum d'infos sur l'Antarctique selon le point de vue de Carrie. Plongée dans un milieu quasi exclusivement masculin, elle reste une femme forte mais pas infaillible, épaulée par une espionne britannique. En 1999, White Out est suivie par White Out Fusion qui réutilise le personnage de Carrie Stetko pour une chasse à l'homme. Mais c'est moins bien. Parce que c'est ça en fait l'originalité de cette série, c'est que ça se passe en Antarctique, où tout devient hyper compliqué et super mortel quand bah... il fait super froid. Donc t'es en train de me dire que je me suis tapé ce film de merde juste parce que ça se passe en Antarctique ? Euh... oui. Le film commence en 1957 à bord d'un avion soviétique survolant l'Antarctique. A son bord, des stéréotypes russes surveillent une cargaison mystérieuse. Pour des raisons expliquées, tout le monde s'entretue là-dedans et l'avion se crache, fin. T'es sérieux ? Non, mais j'aurais tellement préféré. Après une élive de 50 ans, nous arrivons sur la base militaire américaine d'Amudsen Scott où les gens ont l'air de s'enjaillir à max. On nous présente alors le... Ah... Ah oui. Ah oui, cache comme ça. Ok. Donc on nous montre le personnage principal à poil avant même de connaître son nom, mais bravo, film bravo, c'est d'une subtilité ! On nous présente alors qu'Aris Tedco, interprétée ici par Kate Beckinsale, marche à l'adjointe sur la station envoyée enquêter sur la mort d'un scientifique retrouvé au milieu de nulle part. L'autopsie du corps emmène à la conclusion qu'il s'agit bel et bien d'un meurtre, le premier meurtre en Antarctique. L'enquête doit être résolue en deux jours puisqu'une grosse tempête se prépare et que la station doit être évacuée. Tedco reçoit l'appel d'une station adjacente d'un collègue du scientifique décédé. Tedco se rend là-bas pour tomber sur le cadavre numéro 2 et se faire attaquer par un mec en parka à coup de piaulé. Dans la bataille, elle perd deux doigts et tombe dans les vapes. A son réveil, elle fait la rencontre d'un agent du FBI, lui aussi envoyé enquêter sur ce premier meurtre en Antarctique. Tous les deux vont fouiller le bureau du scientifique mort pour trouver un indice sur une carte. Ils se rendent sur les lieux et Tedco tombe dans un trou et accessoirement sur l'épave de l'avion du début du film. Rejoint par l'agent du FBI, il reconstitue la scène d'introduction du film et trouve la caisse mystérieuse qui a été ouverte. C'est là que le mec en parka... Un mec en parka... Tueur... Parka... Parkaman... C'est là que parkaman bloque l'épave de l'avion en le recouvrant de neige. Et on a le droit aux 15 minutes les plus longues du film puisque Tedco, l'agent du FBI et leurs pilotes attendent. Bon après avoir fait du remplissage inutile, ils trouvent une solution pour sortir, retournent à leur avion et... Et attendent... Encore... Bon par la suite ils retournent à la station et Tedco se dit qu'il serait pas mal d'aller consulter ses doigts là parce que bon elle a pas mal attendu mais bon bah il est un peu trop tard et il faut couper. Après un long flashback expliquant le passé de Tedco ressemblant à un mauvais épisode de Miami Vice, elle est contactée puisqu'on a trouvé le troisième collègue des deux cadavres. Bon le mec arrive à s'échapper mais se fait descendre par parkaman qui s'avère être un quatrième collègue. Ce quatrième mec arrive lui aussi à s'échapper et Tedco se rend à l'infirmerie pour se rendre compte que le black est mort... Tiber ! Quoi ? Bah le black est mort Tiber ! Tu sais quoi je vais arrêter le résumé ici parce que déjà c'est beaucoup trop long et c'est hyper inintéressant. Oh non allez ! Non mais attends, la fin du film c'est juste de la baston nul, une enquête sans intérêt et un dénouement que tu te trouves à la moitié du film. Non mais franchement ça vaut pas la peine. Prenons 5 minutes pour bien comprendre Waitout. Est-ce que cette série est une bonne BD ? Ça c'est la question que l'on se pose. Et pour y répondre on va prendre un peu plus large. Le récit est un polar, il comprend donc une grande quantité de codes, de références et de récits archétypaux. L'histoire qui se déroule ici, au delà de sa localisation en Antarctique, n'est pas originale du tout. Pour quelqu'un qui lit des policiers, on retrouve ici un scénario très simple, traditionnel. Si vous avez déjà lu de la catachristie, vous avez déjà vu cette histoire. C'est donc difficile de dire que Waitout est une bonne histoire car il s'agit surtout d'un archétype, la base du polar. L'originalité du pôle sud se content d'être le huis clos, le lieu, une menace mais pas un personnage de la part entière. De plus, la question du médium est aussi primordiale. En effet, le choix d'un médium pour raconter une histoire doit être pertinent. Ce que je veux dire, c'est que cette histoire peut se raconter de différentes formes. Le fond ne change pas, mais la raconter oralement, la voir en livre, en film, en BD, en musique, change radicalement la manière d'interpréter le récit. Le médium fait partie intégrante de la narration. Dans Whiteout, le bon point fort, c'est le noir et blanc, qui fait vraiment sens et qui est ultra maîtrisé. Prenons en exemple la tempête qui a lieu à la fin du premier chapitre. On voit que les cases de la BD deviennent de plus en plus blanches à mesure que la tempête engloutit le paysage, la station et les personnages. Mais pour aller encore plus loin dans la menace, dans le danger et dans la disparition par le blanc, il aurait fallu que même les limites des cases disparaissent, que le blanc du lieu fusionne avec le blanc des pages, que Carrie perdue dans la neige et le froid, ceux-ci perdus dans la BD, à l'intérieur de la BD, où la tempête absorbe même le médium pour se répandre dans le fond. Cependant, pour reprendre une interview de Steve Lieber, je cite « Le plus important, faire passer le contenu émotionnel exceptionnel de cette histoire. Car pour moi, au final, Whiteout et Whiteout Fusion ne se résument pas à de belles images, ou à des dialogues percutants, ou même à qui fait quoi à qui. Non, ces BD parlent d'abord de Carrie Stedko et de ce qu'elle s'autorise à ressentir. Et là, je ne peux être que d'accord avec Steve Lieber, car Carrie Stedko est un personnage ultra réussi et un héros parfait. Car c'est une femme forte, impressionnante, qui sait se faire respecter et qui a une place privilégiée ici. C'est la figure d'autorité et d'ordre pour tous en Antarctique. Et c'est une héroïne dans tous les sens du terme. Elle protège la station contre une menace interne, au péril de sa vie et malgré tous les dangers. Elle se place comme défenseur, mais elle est tout autant un personnage profond, avec des difficultés et une personnalité humaine et pertinente. Whiteout, pour résumer, je n'ai pas envie de détester ce comics. Ce n'est pas une super histoire, ce n'est pas une bonne BD, mais le personnage de Carrie Stedko est tellement réussi, tellement parfait, que je ne peux pas vous dire de ne pas jeter un œil à l'histoire de Greg Rooka et Steve Lieber. Non, attends, attends. Tu es en train de me dire que ce n'est pas une bonne BD, mais qu'il faut la lire quand même. Ouais. Et alors ? Non mais, ce film est nul. Des gens sont morts d'ennuie devant ce film. Je ne veux pas leur conseiller d'aller jeter un coup d'œil. C'est dangereux. Tu sais quoi ? Ce film est nul. On a vu ça un milliard de fois la plupart du temps, c'était beaucoup mieux fait. Ok, le contexte de la base militaire dans un désert de glace, c'était cool, mais on a The Thing pour ça. Les personnages sont tous aussi pourris les uns que les autres. A aucun moment, on a de la sympathie pour eux. L'enquête n'a aucun sens. Ceci, il en a, c'est d'une simplicité sans nom. Les indices sont aussi subtils qu'une intrigue, la CW. Et à mon sens, le plus gros problème, c'est qu'on a pratiquement toutes les scènes en double. On a deux fois le même film dans le film. Les gars, ça ne servait à rien de regarder votre page de script et de la photocopier en disant Alors bonjour à tous, bienvenue à la présentation du script de White Out. Alors première diapo. Un meurtre en Antarctique, une enquête est ouverte. Et c'est tout ? Ah non, il y a une deuxième diapo. Un meurtre en Antarctique, une enquête est ouverte. Non ! Ça ne sert à rien de prendre le spectateur par la main pour tout lui montrer une deuxième fois Alors que la première fois suffisait largement à la compréhension du film. Et ne pas me dire, ouais c'est concept ! Non ! C'est du remplissage ! Dès les 15 premières minutes, moi j'ai trouvé le tueur. Et pourtant, je suis vraiment merde au cluedo ! Je vais vous expliquer ce qui fait un bon thriller. Et ça, je vais utiliser le film Seven de David Fincher. Parce que de 1, c'est un classique. De 2, j'adore ce film. Et de 3, je fais ce que je veux, c'est ma chronique. Donc, Seven est un film réalisé par David Fincher, sorti en 1995. Il a été scénarisé par Andrew Kevin Walker, avec Brad Pitt et Morgan Freeman dans les rôles principaux. Pour résumer grossièrement, on suit l'enquête des agents David Miles et William Somerset sur un tueur psychopathe planifiant méthodiquement ses meurtres sur les 7 péchés capitaux. On a 6 qui fait un bon thriller. Une enquête complexe, un climax de gros bâtard qui te fait tomber de ta chaise, et surtout des personnages charismatiques et bien écrits. Je veux bien croire que le thriller ne soit pas un genre si facile à écrire. Il faut être capable de garder le spectateur accroché sans faire du sensationnel, jusqu'au climax, au twist qui doit surprendre et se faire dire au spectateur « Tu m'as surpris, film bien joué ! » Mais Timer ! Black & Mort Timer ! C'est drôle ! Et le Black & Mort Timer ! Le Black & Mort Timer ! Tu sais, le duo d'espions, Black & Mort Timer ! Parce que le Black est mort Timer ! Et le Black & Mort Timer ! Et oui, 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 je comprends maintenant ! Quoi ? Ah, ça... ça pique ! ? « Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz